Et salut à vous Youtube, on est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va inaugurer la 3.0 de l'encyclopédie Echo en parlant des combos utiles sur Echo. Bien entendu je ne parlerai pas de tous les combos possibles avec Echo mais seulement de ceux que je considère qu'il faut absolument maîtriser pour bien 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 jouer le champion. Donc aujourd'hui au programme des combos de one shot, des combos qui nous servent dans toutes les situations avec des synergies d'items. Bref, si vous avez déjà vu l'ancienne vidéo sur les combos, normalement vous devriez à peu près connaître ce dont j'ai parlé mais un petit rappel ne fait pas de mal. Bien entendu on parle de rappel donc comme d'habitude si vous ne le savez pas je suis également streamer, voilà le lien de mon stream. Je vous le mets en plus petit ici et en plus propre. Donc voilà c'est twitch.tv slash valiaris, n'hésitez pas à venir en live tous les jours. Je suis on va dire en live le matin ou l'après-midi donc soit je lance à 8h du mat' soit je lance à 14h. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou si vous voulez vous mettre on va dire au courant de toutes les dernières choses sur la méta. C'est le meilleur moyen de le faire. Bref, passons dans le in-game et on va parler donc de ces fameux combos. Donc voyons le premier combo. Le combo que je considère comme un des plus importants sur Echo ça va être tout simplement la connaissance et l'utilisation des cancel d'animation. A quoi ça sert un cancel d'animation ? Ça vous permet tout simplement de pouvoir superposer deux mécaniques c'est à dire deux sorts en même temps afin de pouvoir on va dire superposer les deux animations et donc de pouvoir lancer les deux sorts en même temps. Ça va être utile pour plusieurs raisons sur Echo, premièrement gagner de la distance et deuxièmement de gagner du temps dans l'exécution de nos combos. Les sorts qui sont possibles de cancel sont tous les sorts qu'on pourra lancer en même temps que le E, c'est à dire le Q-Spell et le Z. Potentiellement le R mais en réalité c'est très peu fluide donc on n'en parlera pas aujourd'hui. Ce qui va être intéressant c'est de comprendre que avec Echo vous êtes un assassin, votre but c'est de one shot et donc votre but c'est d'aller trouver des situations où vous pouvez tuer l'adversaire. Pour ça il faut réussir à enchaîner un combo le plus rapidement possible afin de surprendre l'adversaire et de lui donner le moins de chances possible de pouvoir réagir. Forcément plus notre combo est efficace et rapide et plus ça va être facile de tuer notre adversaire. Ça ne lui empêchera d'utiliser des sorts comme des compétences comme le flash ou même un dash et donc forcément c'est à notre avantage. Pour ça il va falloir essayer de proc le passif le plus vite possible car ça va être notre source de dégâts la plus élevée sur Echo. Pour ça il n'y a qu'une seule possibilité c'est de superposer des cancel d'animation et des resets d'auto-attaque. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un reset d'auto-attaque c'est que tout simplement comme vous pouvez le voir Echo va toujours taper à la même vitesse d'attaque. Bien entendu si vous achetez des statistiques de vitesse d'attaque et bien forcément l'auto-attaque d'Echo va être plus rapide. Maintenant il est possible de pouvoir entre guillemets tricher dans le jeu et de faire en sorte que même si votre vitesse d'attaque est capée par exemple pour moi à là actuellement 0.83. Et bien en réalité je peux enchaîner deux auto-attaques beaucoup plus vite car Echo possède un reset d'auto-attaque. Effectivement le E d'Echo est un reset d'auto-attaque. Souvent les gens vous diront il suffit d'auto-attaque, de dash et de remettre une auto-auto-attaque et dans ce cas là vous allez enchaîner les deux autos. Sauf que ce que beaucoup de gens ne savent pas c'est qu'en réalité plus Echo est proche de sa cible, on va dire plus la distance qu'il va devoir traverser avec la téléportation est courte et plus la téléportation va être rapide. Donc pour nous si on veut faire un très bon reset d'auto-attaque, le but va être de traverser notre cible pour rester à son corps à corps. Mettre l'auto-attaque, traverser la cible et remettre l'auto-attaque. Pourquoi ? Parce que tout simplement ça va accélérer la vitesse à laquelle le E proc et donc on va avoir tout simplement une vitesse d'auto-attaque bien plus accélérée. Maintenant j'ai dit qu'on pouvait cancel toutes les animations d'Echo avec le W et avec le Q-Spell. Pour ça il faut tout simplement lancer les sorts en même temps. Vous voyez que si par exemple là j'essaye de toucher le demi avec mon Q-Spell, je ne la tape pas. En réalité il est trop loin pour moi. Tout simplement, je vais le lancer en même temps que je lance mon dash. Car si vous voyez, si je dash, j'arrive là ce coup-ci à range de toucher mon Q-Spell. D'accord ? L'idée va être simple, pendant qu'on appuie sur le E, on va également appuyer sur le Q-Spell, ce qui va nous permettre de pouvoir toucher. Là vous voyez, je ne suis pas à range et pourtant je vais quand même le toucher. Pourquoi ? Parce que j'ai cancel l'animation du Q-Spell. Comment on va faire ça ? C'est à dire qu'on va tout simplement appuyer sur E et en même temps qu'on appuie sur E, on va lancer notre Q-Spell. Il est également possible de le faire avec la zone, comme vous pouvez le voir, là la zone atteint mon adversaire. Là vous voyez, je ne l'atteins pas. Et pourtant, avec un cancel d'animation, ça devient possible. Parce que je vais juste faire de la même manière que le Q-Spell, lancer mon E et ma zone en même temps. En plus, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'en fonction du skin que vous jouez sur E, vous allez pouvoir superposer les deux sons. Et parfois, les gens ne feront pas forcément attention et ça va pouvoir, on va dire, cacher le son d'un des spells. Pour finir, comme j'ai dit, votre but c'est d'assassiner. Donc pour ça, il faut aller le plus vite possible. On vient d'apprendre que si on veut tuer quelqu'un, il faut proc le passif. Donc le combo logique serait de E pour se rapprocher de l'adversaire, mettre le Q-Spell et mettre une auto-attaque. Vous voyez, là je réussis à proc mon passif et j'ai mis des bons dégâts. Cependant, il y a clairement moyen d'accélérer ça. Et pour ça, il vous suffit simplement de superposer ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire le cancel d'animation. Et là, vous voyez qu'une fois arrivé, j'ai déjà deux marques sur le demi au lieu d'en avoir qu'une seule. Puisque sinon, il aurait fallu que je dash à la personne, Q-Spell puis auto-attaque et ça met plus de temps. Maintenant, ça serait bien si on pouvait reset auto-attaque. Sauf que Valia, tu nous as dit qu'on pouvait reset auto-attaque avec le E. C'est vrai, on peut reset auto-attaque avec le E. Cependant, ce n'est toujours pas assez rapide. Il faut accélérer ça. Et pour ça, il faudrait qu'on ait un autre moyen de reset l'auto-attaque d'Echo. Puisqu'on va déjà utiliser notre E pour se rapprocher de notre adversaire. Et plus est, on voudrait même pouvoir l'utiliser pour cancel l'animation du Q-Spell. Comment faire ? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit simplement d'utiliser la Protobelt. Et oui, la Protobelt possède un reset d'auto-attaque. Lorsque vous mettez une auto-attaque et que vous utilisez la Protobelt instantanément. Eh bien, en fait, vous allez pouvoir instantanément replacer une auto-attaque. Cependant, vous allez voir, si je le fais dans le combo comme ça, tac, tac, et qu'ensuite je mets mon auto-attaque, ça reste relativement lent. Si seulement il y avait un moyen d'encore accélérer ça. Eh bien, en fait, c'est possible. Car dans le jeu, il y a quelque chose qui s'appelle le Buffer. Qu'est-ce que c'est le Buffer ? C'est quelque chose qui va être assez important car si vous jouez par exemple avec des cancel d'animation, il y a cette petite ligne qu'il faut absolument, absolument décocher. Car elle empêche le Buffer et donc les cancel d'animation. En réalité, c'est quoi le Buffer ? C'est tout simplement que lorsque vous allez dire au jeu de faire quelque chose, il va attendre d'avoir fini son action pour qu'à la milliseconde à laquelle il a fini son action, il enchaîne sur la prochaine action. En fait, il va juste garder en mémoire le combo de touches que vous avez fait et il va les enchaîner. C'est beaucoup utilisé pour énormément de champions très mécaniques et qui vont enchaîner énormément de sorts, notamment Akali s'en sert énormément. Eh bien, en fait, avec Echo, il est possible de Buffer la Protobelt, vous voyez, comme ça, au bout de la téléportation du jeu. En fait, c'est très simple, vous voyez que lorsque Echo se téléporte, il y a un moment où il s'arrête, il s'immobilise pour dire « je vais me téléporter ». Eh bien, en fait, au moment même où le champion, où Echo va s'auto-stun, va s'immobiliser, il faut instantanément appuyer sur la Protobelt. Et normalement, vous n'avez rien à faire, votre champion va instantanément tout seul mettre l'auto-attaque à l'arrivée. Donc maintenant, si je vous montre le combo de one-shot avec Echo en entier, voilà ce que ça donne. Et là, on a proc instantanément le passif et on a fait un max de dégâts. Voilà comment one-shot avec Echo. Maintenant, d'autres combos qui peuvent être utiles, c'est un peu du bonus, mais il y a le fait que vous pouvez, vous savez, quand vous rentrez dans la zone, vous allez stun votre adversaire. Cependant, il n'y a pas forcément besoin d'être dans la zone pour stun votre adversaire. Pour ça, vous pouvez utiliser votre ultime ou utiliser le Zhonya. Ça marche de cette manière, c'est-à-dire que si vous êtes déjà en Zhonya lorsque la zone s'active, vous êtes considéré quand même dans la zone et votre adversaire sera quand même stun. Qui plus est, vous récupérez également le shit. Mais ce n'est pas tout. J'ai dit qu'on pouvait utiliser l'ultime. Vous voyez, l'ultime, il y a une petite traînée derrière vous, d'accord ? Eh bien, en fait, il faut savoir que Echo n'a pas besoin d'être dans la zone pour l'activer. Il suffit juste que la traînée soit, elle, dedans. Pourquoi ? Parce que le jeu est considéré comme si vous traversiez l'entièreté de la zone. Pour ceux qui le savent, il suffit simplement de traverser la zone pour que la zone s'active. En réalité, ça a été codé de manière à ce que ce soit la traînée qui soit dedans. Donc, si le moindre micromètre de traînée est actuellement dans la zone, vous n'avez même pas besoin d'être dedans pour l'activer. Ça peut être très utile dans des situations un peu particulières. Mais si, par exemple, vous voulez aider votre équipe à placer un stun, eh bien, il vous suffit juste d'avoir la zone dedans pour que ça stun. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces combos utiles sur Echo. C'est à peu près tout ce que j'ai besoin de vous dire. Je referai d'autres vidéos sur des combos moins utiles, mais voilà ce qui, normalement, devrait vous servir dans tous vos games. Allez, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était Valia. Et puis, à la prochaine sur un prochain live. Sous-titrage ST' 501